Alors on va vous présenter l'expérience qui illustre le principe d'une ampoule à décanter avec le 2,6 chloro-indophénol. Hugo on t'écoute. Alors on est sur la partie florilège page 150. Voici donc l'ampoule à décanter. On a mis à l'intérieur de l'eau 30 millilitres et donc de l'éther. La séparation est bel et bien en fait sur la tranche qui est ici donc je ne sais pas si ça se voit la vidéo. L'éther étant moins dense se retrouve donc dans la phase supérieure et l'eau se retrouve dans la phase inférieure. On a déjà basifié l'eau avec de la soude à une molle par litre et on va rajouter donc du coup le fameux 2,6 dichloro-indophénol sans entonnoie. A l'intérieur de l'ampoule à décanter. En mélangeant nous obtenons une coloration bleue qui est caractéristique donc de la forme basique puisqu'on a formé au final l'ion 2,6 dichloro-indophénolate que l'on voit ici. Donc cet ion présente une charge négative là. Il sera donc du coup plus soluble dans l'eau que dans l'éther. Nous allons maintenant rajouter au final des ions hydroxides à partir de l'acide chlorhydrique. Des ions hydroxides, des ions H+. Des ions H+, on pourra. Pour déplacer au final l'équilibre et reformer la partie basique que l'on retrouve sur la gauche ici. Normalement cette molécule étant plus solide dans l'éther, la coloration fuchsia de cette molécule là devrait se retrouver dans la partie éthérée. Vas-y, s'il te plaît. On leur fera. Alors en rajoutant un petit peu de gouttes, on s'aperçoit directement donc de la coloration fuchsia qui est ici et de la disparition de notre couleur bleue significative donc de la forme basique qui était au niveau de l'eau. Il faut toujours penser à dégazer. Pourquoi ? On peut avoir par exemple du dioxyde de carbone qui est créé. On va la remettre sur son support et laisser décanter. On va peut-être rajouter un peu plus d'acide. Pour déplacer encore plus l'équilibre et ne former au final que l'espèce acide. Afin de ne plus avoir donc de coloration dans la solution accueillie. Je ne sais pas. C'est vrai ça ou pas ? Ben non mais pour moi c'est toujours... J'ai choisi. Je comprends là. ça reste encore